Vous ! Oui, vous qui regardez cette vidéo ! L'une des questions qui pourrait bien déterminer votre réussite en e-commerce est... A qui vendre ? L'erreur la plus courante des personnes qui se lancent dans l'e-commerce est de penser qu'il faut vendre à tout le monde ou à un maximum de personnes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur à éviter. Si vous essayez de plaire à tout le monde, au final, vous ne plaisez à personne. Normal, c'est impossible. Il existe un groupe unique de personnes qui ont vraiment besoin de ce que vous avez à offrir. Imaginez que vous organisez un dîner sans avoir appris à connaître vos invités. Vous risquez de vous retrouver à servir de la viande à des végétariens. Gérer une entreprise sans savoir qui sont vos clients, c'est un peu la même chose. Un vrai défi. Vos produits ont un énorme potentiel de vente. Mais pour commencer, vous devez développer votre clientèle. Pour ça, vous devez créer un profil client. Dans cette vidéo, nous allons voir tout ce qu'il faut savoir sur les profils clients, comment en créer un, comment utiliser toutes ces informations pour réussir en e-commerce et pour que votre boutique soit un succès. Qu'est-ce qu'un profil client ? Un profil client est une sorte de fiche d'identité qui inclut les points faibles, les intérêts, les habitudes d'achat et les caractéristiques démographiques de vos clients. Elle prend souvent la forme d'un document qui semble décrire une personne réelle avec un nom complet, un visage, etc. Ça représente en fait une base qui va vous permettre de développer votre entreprise et votre stratégie marketing. Comment établir un profil client ? Ne vous fiez pas uniquement de votre intuition pour établir un profil client. Voici quatre étapes simples pour vous aider à y parvenir. Examinez les clients existants. La première étape consiste à analyser les personnes qui aiment déjà vos produits. Parmi vos clients existants ou vos abonnés actifs sur les réseaux sociaux, choisissez-en quelques-uns et consultez leur profil sur les réseaux sociaux pour avoir un aperçu de leur personnalité. Il s'agit de renseignements très précieux qui vous aideront à établir un profil complet. Faites de la veille stratégique sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les personnes qui sont à la recherche de vos produits, de vos services ou de votre contenu, faites de la veille stratégique sur les réseaux sociaux. Trouvez et rejoignez des groupes Facebook, Reddit, LinkedIn ou des forums pour voir qui s'intéresse à votre niche et quel genre de questions ces personnes se posent. C'est une excellente façon de vous informer sur votre clientèle. Faites de la veille concurrentielle. Parcourez les réseaux sociaux et les sites web de vos concurrents pour voir quelles audiences ils ciblent et qui ils considèrent comme leur public. La meilleure façon de s'y prendre est d'examiner leur contenu et de voir qui ils essayent d'attirer. Utilisez des outils d'analyse. Un autre moyen infaillible de savoir qui est intéressé par vos produits et votre niche est d'examiner des données. Google Analytics est la plateforme de référence pour de nombreux propriétaires d'entreprises. C'est un outil gratuit qui offre un large éventail de fonctionnalités et vous permet de faire une analyse approfondie des visiteurs sur votre site. Si votre boutique n'a pas de site web et que vous travaillez principalement sur les réseaux sociaux, il existe aussi d'excellents outils d'analyse sur les réseaux sociaux. Voici quelques exemples. L'outil Audience Insights de Facebook L'outil Insights de groupe Facebook L'outil Statistique de Twitter L'outil Statistique d'Instagram Pinterest Analytics Pour les utiliser, assurez-vous d'avoir un compte entreprise. En utilisant ces outils d'analyse, vous serez en mesure de voir l'emplacement, le sexe, l'âge et d'autres informations sur les personnes qui sont intéressées par vos publications. Audience Insights de Facebook est un outil incroyable qui vous donne des informations sur deux groupes de personnes. Celles qui sont connectées à votre page et celles qui ne le sont pas. Vous pouvez voir les informations qui correspondent à ces deux catégories et les utiliser à votre avantage. L'outil vous montre l'âge, le sexe, le niveau d'études, la catégorie professionnelle, le statut relationnel et d'autres informations sur vos visiteurs. Utilisez-les pour connaître les intérêts et les passe-temps de votre public. J'ajouterai les liens vers tous ces outils dans la fiche pratique et la description de la vidéo. Pensez à jeter un oeil. Maintenant, que faire avec toutes ces informations ? Créer un profil client Un profil client est simplement un profil imaginaire de votre client idéal. Nous avons créé une fiche pratique que vous pouvez télécharger et remplir pour vous aider à créer votre profil client. Une fois que vous avez fait vos recherches et créé un profil, réfléchissez à cette autre question essentielle. Quel problème essayez-vous de résoudre pour vos clients ? Si vous souhaitez que votre produit, votre offre ou votre projet réussissent, il va devoir résoudre un problème clé auquel votre public est confronté. Pensez à votre client type. Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il redoute ? Est-il plutôt fan de vêtements eco-friendly de bonne qualité ou des t-shirts mignons avec des images de chat ? Vincent Icardi et sa boutique Ici et Là à l'honneur de la diversité des identités est un excellent exemple. Il cible aussi bien des Français de diverses régions que des personnes du monde entier avec des t-shirts exprimant avec humour leur fierté d'appartenir à une région ou à un pays. Bonjour, je suis Vincent Icardi. Je suis passionné par les langues, l'histoire, des cultures du monde. J'ai étudié en sociologie, j'ai fait une maîtrise en sociologie à Montpellier sur les identités régionales et sur l'imaginaire provençal à mon mémoire de maîtrise. J'ai toujours été passionné par les langues et l'histoire. Quand il est venu le temps de lancer un projet d'entreprise, c'est vers les identités régionales que je me suis penché. Je propose des produits pour pouvoir faire perdurer les identités de chacun. Et puis ça peut être par le biais de l'humour, aussi de la fierté bien sûr, parfois de la nostalgie, parfois un clin d'œil, parfois pour la mode. Mais j'offre les outils pour porter l'identité de chacun et faire parler aussi de l'identité de chacun. Améliorer vos produits et votre stratégie marketing Maintenant, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour adapter vos produits et votre stratégie marketing. J'espère que vous avez trouvé nos conseils utiles. Sur quels autres aspects de la création d'une marque voulez-vous avoir des conseils ? Dites-le-moi dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada